C'est parti, enfin, pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Le Pégé va affronter Dortmund ce mercredi lors du match aller. Le retour, ce sera mardi prochain et on sera prêt aussi. Peu importe le score demain, de toute façon, on va gagner. Mais je ne veux pas spoiler les pronos, mais on va gagner déjà demain. Mais peu importe, on sera là pour le match retour. Bien sûr, chaud comme la braise. Et aujourd'hui, on a John, la note qui n'était pas là. Hier, on était pressionnée en duo avec la OUni. J'ai failli être tout seul, même. C'était terrible. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as des bonnes excuses pour cette absence ? Eh oui, beaucoup de travail sur ce retour. week-end, donc effectivement, c'était compliqué d'être là hier. Mais là, aujourd'hui, avec vous, avant de repartir pour un énième rendez-vous. Bon, voilà, c'est ça qui est beau. On est là tout le temps. On fait le maximum, évidemment. Je vous embête. Il faut trouver des bonnes excuses, même si je crois être toute votre vie. Mais visiblement, non. On en reparlera plus tard. Avant ça, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible. Nos pronostics pour ce Dortmund-PG. On n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo parce qu'on est content, parce que c'est l'effervescence de cette fin de saison un peu folle. Et puis, on s'abonne. On active la plage comme ça, on ne montre rien de nos vidéos sur le PSG. Toute l'année, toute la saison. Le mercato, les matchs, il y a tout, 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 tout le temps. On se lance sur ce Dortmund-PG avec un point sur le groupe qui ressemble à tous ceux des derniers matchs. Et je remercie encore une fois Louis-Henriquet pour ça, parce que tout simplement, côté absence, le groupe est tombé. Donc là, on a les certitudes. Il n'y a aucune surprise. Sergio Rico n'est pas prêt, évidemment. Presnel Kimpembe non plus. J'ai noté qu'il y a Senni Mailloudou qui a été convoqué quand même, alors qu'il n'y a pas d'absence. Donc, il a vraiment une vraie place à prendre dans le groupe, même si on n'est pas sûr du tout qu'il va jouer. Et avec tout ça, mon équipe parisienne possible. Je pense qu'aujourd'hui, on sera relativement proche. Il y aura peut-être quand même un ou deux débats. Donnarumad, enfin globalement, ça va être la même que contre le Barça au match retour. Avec, bon, vous me connaissez. Voilà, un petit changement. Moi, c'est parce que j'y crois. Donnarumad dans les luttes, Hakimi, Marquinhos, Hernandez en défense, Zaire Emery, Vitinha et Ruiz au milieu. Je pense que c'est le plus susceptible de sortir dans cette équipe, mais je ne pense pas qu'il sortira parce qu'il apporte un équilibre défensif qu'on a du mal à retrouver. Par exemple, qu'Asencio ou Lee et Ugarte au milieu de terrain. Je ne devrais pas repasser en 6 pour sortir Vitinha. Vitinha va continuer dans ce rôle-là. C'est juste devant. Alors, peut-être que certains vont déjà sortir. Alors, plus gros commentaires, acide, acerbe, tout ce que vous voulez, parce que je sors Mbappé de mon trio Dembele, Ramos, Barcola. Et ce n'est pas complètement seulement que je ne suis pas fan de ce joueur. Ce n'est pas nouveau. Mais je trouve vraiment que Dembele, Ramos et Barcola sont les trois attaquants les plus en forme en ce moment. Barcola, en création d'occasion, en ce moment, c'est super fort. Dembele aussi. En plus, Dembele, il est efficace. Je ne vois pas comment il sort. Il s'est mis à mettre des buts. Il défend. Et ce sera un argument pour Ramos, face à Mbappé. C'est qu'il défend. C'est naturel pour lui en permanence, tout le temps. Un pressing super intense. Il est aussi très fort dans le jeu de tête, défensif et offensif. Et je pense, très honnêtement, que c'est des points importants pour le contre Dortmund, qui va vouloir jouer vite. L'entraîneur, c'est déjà sur leur style de jeu, en transition très rapide à la perte de balles. En plus, l'entraîneur Terzic a insisté là-dessus en conférence de presse, l'envie d'attaquer rapidement. Donc, il va falloir défendre très vite pour éviter d'avoir des gros trous au milieu, de se faire transpercer. Je pense, pour moi, que c'est les trois joueurs qui le feront plus naturellement. Même si Mbappé l'a fait un peu plus, il le ferait peut-être un peu moins. Et Ramos pourrait aider dans ce domaine-là, même si je pense qu'il y a Mbappé le joueur à moi. Très honnêtement, je préfère cette équipe-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, déjà, il faudra montrer qu'on n'a pas peur d'aller chez l'adversaire. Ce n'est pas le grand mur jaune qui nous impressionne. Je pense que d'être allé... Ce n'était pas au groupe, nous, certes, mais c'était quand même un grand stade. Que ce n'est pas pour autant qu'on ne s'est pas aligné un pied devant l'autre, bien au contraire. Donc, ça, c'est quand même important. Surtout que Dortmund, a lancé quelques pics sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis beaucoup pour l'humilité et ce genre de choses. Mais moi, j'aimerais bien qu'on leur réponde sur le terrain un petit peu comme... On va montrer un petit peu que... Exactement. Il ne faut pas s'estimer Dortmund parce que c'était quand même eux qui étaient premiers du groupe. Alors, premiers du groupe de la mort. On les retrouve en demi-finale. C'est-à-dire qu'ils ont l'équipe, en tout cas, pour arriver jusqu'à là. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient le PSV. L'équipe, la pierre du monde non plus. Et puis, surtout, l'Atletico que tout le monde voyait passer face à Dortmund. J'avoue. Et je pense que ça a été le cauchemar de tous les parieurs si c'était dans les combinés. Donc, en fait, il ne faut pas... Je confirme. Voilà. Donc, comme quoi, il faut y aller, je pense, avec humilité de travail. En fait, en parlant d'humilité de travail, moi, je suis content du résultat qu'il y a eu, entre guillemets, face au Havre. Parce que je préfère avoir un PSG qui a été dans la difficulté et même si ça ne s'est finalement pas trop mal terminé, de se dire, en fait, on va être mobilisés. Ça nous a mis une petite gifle. Et du coup, ça nous réveille un peu. Et on essaye de ne pas être sur une mentalité un peu relâchée. Voilà. Donc, on va y aller vraiment avec l'envie. Oui, on a été champion, machin, mais pas de la plus belle des manières. Et dans ce PSG de Luce Enrique, je pense qu'il y a un petit peu de... Pas d'égo, mais il y a la manière de faire. Et voilà. Donc, après, pour les compos, moi, je vois mal Mbappé sortir parce qu'il est laissé pas mal au repos, entre guillemets, en Ligue 1 pour justement être à 100% ou à 150% en Ligue de Champions, en tout cas sur le principe, sur le papier. Donc, tu sais, on dit qu'il n'y a pas vraiment de 11 types avec Luce Enrique, ce qui est vrai dans la globalité de l'année. Maintenant, quand on prend la Ligue des Champions, on a quand même des joueurs, tu vois, sur les derniers matchs, en tout cas, qui ont été sur ce 11 de départ. Donnarumma, voilà. Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, en 6, Vitinha, Emery et Ruiz en milieu centraux, et puis Dembele, Mbappé, Barcola, voilà. Parce qu'on sait que malgré tout, voilà, maintenant, après ce que tu dis, ça se mérite tout à fait. Mais est-ce que aussi Ramos n'apporte pas un peu de fraîcheur physique lors de la fin du match ? Parce que face au Havre, mine de rien, c'est quand même une passe décisive. Et la passe décisive, il faut la faire parce que ce n'est pas juste... Il donne du corps, il ne relâche pas la balle, il la conduit bien, il la place parfaitement pour Hakimi. Bon, après, il faut la mettre encore au fond. Mais, enfin, ce qui a été fait. Et puis son but, bon, écoute, voilà. Sur quasiment la fin, belle tête, parfaite, tout ce qu'on attendait d'un 9. Donc, ça fait 100% sans son 6. Mais voilà. Je trouve qu'on est plus imprévisible aussi. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'avec Mbappé, ça peut marcher, mais on est un peu toujours le même jeu. Tu vois, Ramos, c'est ce 9 dans la surface, il peut faire des déviations, je trouve qu'on est... Je trouve le PLG le plus intéressant. Même si Mbappé va peut-être faire une top classe mondiale, et on me dira, t'es fou de vouloir sortir. On peut très bien gagner avec Mbappé sur le terrain, mais c'est vraiment, voilà, l'équipe que je préfère. Non, mais écoute, après, on va en faire avoir, et puis si Mbappé ne donne pas satisfaction du tout sur les 30-45 premières minutes, il sortira et puis il sera remplacé. Mais je pense que là, on commence à toucher un peu le rêve du doigt, on commence à y arriver, et que je vois mal un Kylian Mbappé ne pas être concentré. Je ne dis pas qu'il n'a jamais été aussi prêt d'y arriver, mais en tout cas, il y a toutes les armes en main pour le faire, et puis voilà. Et après, écoute, s'il faut taper un match... Il est quand même plus défendu récemment, je l'ai vu. Pas que contre le Barça, un peu en Ligue 1, c'était mieux. C'est clair que là, ce serait trop bizarre qu'il fasse, enfin, qu'il passe à côté, qu'il soit... J'ai toujours peur du petit... L'envie d'être le héros, tu vois, qu'il peut arriver, et ça, c'est plein de joueurs, ça arrêtait. Quand c'est un peu difficile, t'as envie d'être des liquides. C'est un manier, peut-être que t'as envie de le faire absolument, et en fait, du coup, tu oublies de bien jouer, mais bon, allez, il faut y croire quand même. Et puis, les équipes allemandes, ça joue bien. Le score contre Leipzig, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 4-1. Je crois que Dortmund a perdu 4-1 face à Leipzig. Et puis, les équipes allemandes sont très joueuses, donc ça plante des buts, ça joue fort, donc voilà, ils n'hésitent pas. C'est pour ça que t'as plein de joueurs qui n'étaient pas incroyables ailleurs, et en fait, à Bundesliga, ils arrachent tout, c'est des recordmans comme Colomoni, comme Garassi Stane, etc., et puis bien d'autres avant. Donc, je pense que ça va jouer et qu'on a une équipe, malgré tout, on dit la possession, le machin, tout ce que tu veux, mais Vitinia qui sait se projeter, Emery qui sait se projeter, Mendes qui sait se projeter, et puis naturellement, après, Barcola, Dembélé, Mbappé, ça peut faire très, très mal dans les contres et c'est peut-être là, en fait, où on leur fera le plus mal et moi, j'aimerais qu'on puisse, alors je le disais aussi, pareil pour le match allé face au Barça, mais j'aimerais qu'on puisse plier un peu ce match à l'allée en se disant, tu vois, comme certaines années, pas l'année précédente, mais avant, on avait bien déchiré à l'allée et du coup, ça nous laissait un petit tapis un peu de sécurité pour la suite. Mais tout sera bien. De toute façon, on va se qualifier au parc, je ne peux pas, on va vous dire autrement, on est d'accord sur l'équipe, on est déjà sur le scénario du match, on va passer aux pronostics, nouvelle formule au cas où, je le dis, pour les pronostics, pour ceux qui, vous n'êtes pas forcément au courant et puis on ne sait jamais. Là, on donne juste score buteur et après, on discute ensemble un petit peu de pourquoi ci, pourquoi ça, tu vois, mais là, tu vois, très simple, je commence, après t'enchaînes, je donne score buteur et moi, je te dis, 2-4 pour le PSG, Mbappé, Barcola, Dembélé et Ravance. Et du coup, je dois commenter ce commentaire. Tu donnes ton score, t'es buteur. Ok, très bien. Eh bien, j'ai mis un 3, un 3, pour victoire de Paris Saint-Germain avec deux buts d'écart avec un but de Dembélé qui, on a pu le voir récemment finalement, il s'est planté que quand c'est d'anciennes équipes en face. Donc, effectivement, Borussia Dortmund en fait partie. But de Mbappé parce que, il ne plante pas loin d'un but par match et puis, but de Ramos. Et puis, il y a un pénalty, c'est lui qui les tire donc il y a aussi quand même cette année un peu plus de chances qu'il puisse en planter un et puis j'ai mis un but de Ramos aussi voilà, à la fin. C'est pas mal. Tu vois, là, on peut en discuter tranquille. On est d'accord sur du début des cas même si, je pense que de toute façon, là, c'est très dur. Franchement, déjà, les pronostics, quand tu es pour l'une des deux équipes, c'est très dur. Finalement, soyez honnête parce que tu es forcément un petit peu, il y a les sentiments là, en plus, de la Ligue des Champions. Je ne peux pas imaginer matcher mais je pense que le PSG, honnêtement, sur l'effectif, est supérieur. Après, on sait que la Ligue des Champions, je trouve que Dortmund se sublime quand même avec des Champions. Tu l'as dit, ils ont aimé l'Atletico. Grosse surprise, donc je me méfie quand même. Bien sûr, ça va être dur. Je vois mal, très peu de buts, même si j'y ai repensé, il n'y a eu que de zéro au parc, 1-1 en face de couple. Il n'y a pas eu tant de buts que ça mais il y a un potentiel pour qu'il y ait beaucoup de buts. Les deux équipes, elles me jouaient au pressé, machin, ça va être, tu l'as dit, la transition, même si je pense que Louis-Saint-Riquet, surtout si le PSG mène, je vois bien Louis-Saint-Riquet sur le côté, faire des signes pour dire à son équipe comme on l'a vu plusieurs fois, c'est calmer le jeu, contrôler le match. Oui, il aime vraiment contrôler, contrôler, contrôler le match mais bon, à un moment, si tu as l'opportunité d'aller marquer, va mettre ton but. Oui, après, il avait fait cette manière-là mais je crois que vraiment parce que c'était la dernière journée des poules et qu'il ne fallait vraiment pas s'en prendre un sinon, je ne sais plus. alors ça, c'est clair. On était quatrième ou troisième mais il y a d'autres matchs en Libyen où quand ça devient un peu fou, tu le vois, tout de suite, il demande au joueur de garder la balle, on contrôle, on contrôle. Après, s'il y a de la place, c'est ce que j'aime dire, ce que j'ai toujours à mes joueurs d'ailleurs en club, alors oui, la possession mais si tu peux aller marquer, fais-le. Non, bien sûr mais après, en fait, voilà, vouloir à tout prix aller en planter un autre, c'est prendre le risque de se faire shipper la balle et de se prendre un but au moins quand tu l'as dans les pieds, tu es sûr au moins de ne pas aller t'en prendre un, voilà, donc ça peut se comprendre aussi maintenant, moi j'espère qu'on verra des équipes joueuses de part et d'autre, qu'on verra un beau match, d'ailleurs la Ligue des Champions commence ce soir avec un potentiel adversaire pour le Paris Saint-Bruns de Bayern. Donc, voilà, écoute, moi je pense qu'on va, oui, très belle semaine, on va avoir un beau match et puis, je pense qu'il faut se mettre un peu en sécurité et puis, moi j'ai dit une bêtise, si on peut aller mettre 4-0 sur place, voilà, donc oui, le mur jaune, c'est une grosse, c'est une grosse pression parce que visuellement parlant, écoute, ça impressionne, maintenant après, on a deux joueurs qui ont connu ce club-là qui sont Dembélé et qui sont Hakimi, j'attends de voir Hakimi des grands soirs, voilà, comme son dernier match, il était très très bon et puis, bon, Ben Dez aussi, voilà, on a la capacité de leur faire mal et ce n'est pas une équipe qui va se planquer et mettre le bus, donc c'est le moment d'en profiter un peu. Je crois que, il y a Sébastien Allaire, je crois qu'il n'est pas disponible. Ah bah si, justement, il va peut-être être là. J'ai vu juste avant le lancer en conférence aux presses, c'est pas sûr, mais il y a encore un peu le doute mais peut-être qu'il sera là. Il devait louper l'aller-retour, apparemment, donc... Ouais, mais tu sais, petite piqûre. Voilà, et ça revient. Ça va mieux, ça va mieux. Mais, quasiment, les deux groupes sont quasiment complets, je crois, en fait, pour ce match. normalement, du spectacle, de l'intensité, bien sûr. Profitons, soyons comme des fous, avec une choucroute, évidemment, on n'oublie pas le culinaire sur Paris Fan. Alors là, bon, c'est pareil, comme pour la Bretagne, quand je mange toujours des crêpes, je sais qu'il y a d'autres plats d'Allemagne, mais à un moment, oui, il y a une pizzeria, merci de chercher ça tout de suite, mais à un moment, l'Allemagne, choucroute, c'est dur à battre, en plus là, nos sévertions, bien gardées, il y a plus que la charcuterie qu'il faut, après, voilà, on est bien pour regarder le match, tout en étant, bien sûr, dans la modération pour rester sage, bien sûr. Et donc, pizzeria, toi, je suppose ? Le Citeria Dortmund, qui est une institution là-bas, mais par contre, je ne sais pas lire, c'est écrit d'une manière, je ne saurais lire, donc elle est à Dortmund. L'écriture allemande est quand même un peu compliquée, voilà, donc, c'est toujours l'allemand. Et je vous épargne l'accent, mais tu parles allemand, toi, en plus, non ? Non, j'ai appris, enfin, très rapide, italien, espagnol, anglais, suédois, un petit peu de suédois, un peu de danois, mais l'allemand, si j'ai fait le tour, je ne suis pas passé sur ce pays-là, j'ai fait un anzo, mais ça peut être une très jolie langue, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Bien sûr, si vous avez des plats, mais donnez-les, je sais qu'il y a d'autres choses, en Allemagne, je compte sur Space Panda, grand fidèle, qui a vécu en Allemagne, donc on compte sur toi pour quelques recettes en plus, pourquoi pas ? Puis bien sûr, vos compos, si vous avez d'autres idées, soyons fous, sinon le grand débat, c'est Ramos ou Mbappé, même si on sait que ça sera probablement Mbappé, les pronostics, évidemment, beaucoup de buts, comme on a vu, sur tous les quarts de finale, allez, ça va être une machine de but, est-ce qu'on aura pareil sur les demi-finales ? On l'espère, en tout cas, avant de te dire au revoir, je vous dis, fais des gros bisous, profitez du match à fond, on se retrouvera jeudi pour le débrief, avant ça, je vous dis merci à John, même si tu as un dernier message, et que vraiment, tu me fatigues. Et en fait, j'ai l'impression qu'on met très facilement Barcola, et qui revient très bien depuis sa blessure, et j'entends, mais en fait, c'est pas impossible d'avoir un Mbappé, Ramos et Mbélé aussi, ça c'est quelque chose qui... Ouais, parce que je sais que Enrique veut des latéraux qui défendent, maintenant, après, bah écoute, c'est un Mbappé qui reste un peu plus haut, qui est un peu plus mobile, et avec un Ramos qui redescend plus bas, le nombre sera pareil, la formation un peu moins, mais c'est pas quelque chose qu'on peut enlever, d'avoir un Barcola très virevoltant, rentré pour les 30-40 dernières minutes, ça peut faire sans souci. Mais ça serait, ça serait une certaine, si c'est Enrique, il y aura les 4 attaquants, il n'y aura pas Ruiz, on ne sait jamais. Ça, c'est l'autre part, on ne l'a pas trop évoqué, mais ça serait une très grosse surprise, mais on ne sait jamais, Louis-Andrique, donc merci quand même, Don, d'être venu aujourd'hui. Merci, et c'est vrai qu'il y avait cette formation, quête de 4, début de l'année, avec Dortmund, et puis un adversaire qu'on connaît bien, parce qu'on a l'habitude d'aller jouer maintenant, donc ça, ça peut être un point positif, de l'un comme de l'autre, côté comme de l'autre, et ravi d'avoir été avec toi, et puis on se retrouve, peut-être demain, ou on se retrouve jeudi, pour le dérouler. Surtout, à demain, si, grosse nouvelle Mercato, sinon, voilà, de repos, c'est jour férié en plus, oh oui, il faut du tout, des gros Mercato, sans avoir des problèmes avec la famille. À jeudi. À jeudi, profitez du match, gros bisous, merci à tous qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, bla, bla,